Bonsoir Anne de Petrini. Bonsoir Anne. Canal plus, comédie, Laurent Baffi, Europe 2. Ça y est. Laurent. Ah le relou. Anne. Pardon. Monat. Tu collectionnes les robes, les aventures, et on peut le dire les mycos, tu as eu des petits problèmes. Les mycos, mais tu n'es pas là pour parler de ça, c'est ta vie privée, je te laisse entre les mains de Thierry. D'accord. Ok. Alors d'abord, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui en termes de caritatif, en termes d'art, et avant je vais quand même raconter votre vie. Donc vous êtes libanaise chrétienne, née à Beyrouth, et vous aviez 17-18 ans quand la guerre du Liban a éclaté. Vous êtes venue en France, d'abord dans le sud de la France, et en 1976 vous vous retrouvez à Paris, à la Sorbonne, sans beaucoup d'argent. Sans argent du tout. Sans argent du tout. La drogue, la prostitution, l'embronnage. Une chambre de bonne non-chauffée, avec un lavabo, un lit. Vous travaillez d'abord dans une pizzeria. Ça c'est un destin. Champignons. Absolument extraordinaire. Vous travaillez dans une pizzeria, et ensuite dans un restaurant libanais de 8h du soir à 3h du matin. Et le matin, il fallait quand même prendre le métro à 7h pour être en cours à 8h. Donc c'est assez courageux. Vos parents vous envoient à 300 francs par mois. Et au resto, dans le resto, vous gagnez qui en main ? On ne gagnait rien, on ne faisait que le pourboire. Ah oui. Oui, c'est pas beaucoup. Les étudiants, c'est comme ça qu'on les traite. Alors, vous aviez du succès avec les hommes, parce que vous êtes une très jolie femme, et vous aviez du succès avec les hommes depuis l'âge de 14 ans déjà sur la plage à Beyrouth, vous aperceviez qu'ils vous regardaient. Et en fait, vous n'aviez aucune envie d'épouser un étudiant du même âge. Vous n'avez pas envie de travailler 20 ans pour acheter une maison à la fin, quoi. C'est ça. C'est une vie qui ne vous tentait pas, mais c'est pas... J'avais absolument aucune envie de me marier tout court. Voilà. Tout ce que je voulais, c'est bosser, travailler, dénicher mon bac ou ma maîtrise, et travailler pour soutenir et subvenir aux besoins de ma famille. C'est tout ce que je voulais. C'est arrivé tout à fait par hasard. Et vous ne saviez pas que vous alliez épouser un homme qui allait devenir l'un des hommes les plus riches du monde, je crois, la dixième fortune du monde. Un soir, vous voyez un homme entrer dans le restaurant libanais où vous travaillez, à Passy, avec une fille blonde, avec lui. Vous discutez un peu, comme vous parlez arabe, il vous demande ce que vous faites là, etc. Elle ne comprend rien, attention. Vous étiez quoi, à la caisse ? Vous faisiez quoi dans ce restaurant ? Tout. Vous étiez une ambiance aussi ? Comme j'étais bonne en maths, donc je tenais les comptes du restaurant. Oui. Je servais quand ils avaient besoin de service. Et puis à la fin, quand tout le monde partait, on faisait un peu la fête, parce qu'on était tellement crevés, on avait tellement travaillé, donc... Et Mathien, vous étiez à la Sorbonne à 8 heures du matin, quand même. J'étais toujours à l'heure, plus maintenant. C'est toi, je... Alors, donc un soir, vous rencontrez cet homme, le lendemain, il revient, mais sans la blonde. Non, le lendemain, il revient encore avec la blonde, c'est le... Le surlendemain. C'est le surlendement qui revient sans la blonde. Sans la blonde. Et puis après, il se met à venir tous les jours. Tous les jours, pendant deux semaines presque. Il était accro, le mec. Alors, il avait 38 ans, saoudien, musulman. Pour vous, ça représentait la sécurité, effectivement. C'est un homme qui était, même s'il n'était pas encore très, très riche, c'est quand même quelqu'un qui était déjà dans le monde des affaires, non ? Si, si. Il était dans le monde des affaires, justement. Il était en France parce qu'il signait son premier contrat, très important. Il ne comprenait pas la langue française. Et moi, je la maîtrisais assez bien. Et c'est là que je pense qu'il m'a fait confiance, parce que c'était moi qui avais traduit son premier contrat. Est-ce que cet homme, vous l'avez aimé ? Est-ce que ça a été le coup de foudre, comme dans la chanson Love at first sight ? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, je vais apprendre à l'aimer, l'amour, ça se construit. Ce n'est pas quelque chose qui, finalement, c'est à force de vivre qu'on finit par s'aimer. Ou alors, simplement, il ressemblait à Omar Sharif et vous avez craqué tout de suite. C'était le coup de foudre. C'est-à-dire que j'étais absolument fascinée par lui. Il était très intéressant. Et toi, très intéressé. Il ressemblait à Omar Sharif surtout. Alors, il vous emmène en week-end à Londres. Alors là, vous connaissiez Beyrouth, vous connaissiez Marseille, Aix, Paris, c'est tout. Donc là, vous découvrez Londres et vous vous mettez à l'adorer. Alors, pour le mariage, évidemment, là, ça commence. Vous commandez une robe chez Jean-Louis Chérère, mais vous êtes obligés de perdre 10 kg pour rentrer dedans. Oui, parce que c'était le modèle, figurez-vous. Ah oui, c'était... C'était le modèle. Et puis, elles sont toutes menus, comme vous savez, les mannequins. Et moi, c'était baguettes, chocolat et beurre tous les matins. Régime pendant presque 3-4 semaines pour pouvoir rentrer dans le modèle parce qu'ils n'avaient pas le temps de me refaire une autre. C'était très dur, ce mariage-là. Ça a commencé très très mal, excusez-moi. Alors, vous vous retrouvez en Arabie Saoudite, dans un palais, alors je ne sais pas si c'est le bon chiffre, de 30 000 mètres carrés ? Quand je suis arrivée, ce n'était pas un palais. C'était une maison que je devais amener la suite. Elle a tout fait de ses mains. Et puis, c'est devenu un palais. Je pense qu'un palais sans une princesse, il fallait la princesse. C'est devenu, on l'a fait ensemble. Pendant 3 ans, on l'a bâti, on a petit à petit. Il y a des petits crédits par-ci. Le tennis, le tennis. Ikea le dimanche, enfin un petit peu de bouche. Il faisait un million par-là, on dépensait par-ci. Un kilo par-ci, un million par-là. Les jacuzzis. Tu sais ce que c'est, Laurence. La routine. Ça s'est passé doucement, tranquillement. À la fin, ça faisait quand même 30 000 mètres carrés. Pas personne. C'est beaucoup, c'est beaucoup quand même pour une maison. C'était plusieurs immeubles. Ah ben oui, quand même. Vous voyez au salon, il y avait un métro, il fallait changer deux fois. Vous n'allez pas croire. Il n'y avait pas de métro, mais il y avait un train. Oh non ! C'était un Français qui nous l'a envoyé. Il y avait un petit train pour se balader dans le palais. C'est génial. Oh, c'est bien. 15 jours après votre arrivée là-bas, lui il s'en va à Genève en voyage d'affaires. Papa est en voyage d'affaires. Sans vous. Alors il part, il vous dit qu'il s'en va pour une semaine et il revient un mois après. Il vous laisse seul. Deux mois après. Deux mois ? Tu vois chérie, je t'ai jamais fait des trucs comme ça moi quand même. C'est ton mec le cadreur ? Non. C'est pas le cadreur, c'est ma femme. C'est une bande de petites tarlouzes. L'on va suivre mes messieurs. Bon alors donc oui, il s'en va deux mois alors qu'il vous dit qu'il part une semaine. C'est vrai que c'est pas terrible quoi. Et alors vous quand vous êtes présenté à la famille, vous aviez fait un repas. Vous l'avez fait tout seul, de vos blanches mains, vous faites un repas. Et quand vous vous mettez à table, tout le monde se lève parce qu'ils avaient fini. Cette expérience était je pense la plus difficile parce que d'abord c'était la première où il fallait connaître tout le monde et se faire connaître. Et c'était un grand choc parce que là je me sentais pour la première fois de ma vie alors que j'étais étudiant, j'ai voyagé, j'ai fait des jobs et tout seul. Seul et boudiné dans cette petite robe. Dans cette petite robe Jean-Louis Chalère. Et alors vous dites d'ailleurs pendant presque six mois j'ai mangé mes larmes quoi. Lui ses voyages se multiplient, je la fais courte parce que sinon lui ses voyages se multiplient et les rumeurs se répandent. Et une bonne amie, il y a toujours des bonnes copines dans ce cas là, une bonne amie libanaise qui vous dit que votre mari a une affaire avec une femme à Beyrouth. Et alors là, ça il faut connaître les traditions dans ces pays là, c'est l'anniversaire de vos sept ans de mariage, vous attendez le retour de votre mari qui était encore parti en voyage pendant deux mois, décidément c'était une habitude. Et quand il revient il vous annonce qu'il va se marier. Sept ans, cap difficile dans les couples. Cap difficile c'est connu. Le soir de l'anniversaire même avec un gâteau et j'avais ce joli gâteau et j'attendais, j'attendais, c'était pour qu'on m'annonce que mon mari allait se marier parce qu'il fallait, c'était la tradition après un certain temps. C'est-à-dire si le mari ne prouve pas qu'il peut, on aimerait plusieurs fois. Moi je dis rien, j'ai eu une correction exemplaire, moi j'aurais pu dire là. Alors tout le monde commence à se moquer de lui, comme quoi il est avec la même femme pendant sept ans, c'est pas possible. Ah oui, ça veut dire qu'il peut honorer qu'une seule femme à la fois. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit que tous ses amis dans le clan du roi, dans le D1, je sais pas comment on appelle ça, se moquaient de lui, comment il est avec la même femme pendant sept ans. Et donc soit, comme on me voyait pas, puisque j'étais voilée entièrement, donc certains se demandaient, elle doit être sûrement belle, des autres se disaient non, elle doit être sûrement une antiquineuse. D'autres se disaient, oh elle doit avoir quelque chose, des forces surnaturelles, donc on me disait, on trouvait tout pour que voilà, ce mariage ne marche pas. Et je pense que c'est un peu la réalité. Et en fait, la raison pour se prendre une épouse supplémentaire, c'est de dire à sa première femme, écoute chérie, tu es très occupée avec les enfants, donc maintenant j'ai besoin d'une femme plus jeune qui soit moins occupée avec les enfants. Qui s'occupe que de moi. Voilà, bon, critique pas, mais c'est vrai que c'est une vision qui laisse rêveur en même temps. C'est pas idiot, tu veux pas qu'on devienne arabien-saoudien, non ? Oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est pas mal comme technique. Il faut aimer les femmes. Elle me traite de pédé ou... ? Oui, 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 ça voulait dire ça. Moi j'ai rien vu là, je sais pourquoi. Moi j'ai rien vu. Et donc là, effectivement, vous vous séparez de lui et vous partez... Après c'était la rupture quoi, je voulais plus rentrer. Dans ta robe ? Là je rentrais plus du tout parce que j'avais déjà trois enfants. Alors là je vais vous faire... Vous allez voir, c'est la question qui tue. Est-ce que vous aviez eu à choisir donc entre d'une part vivre en Arabie saoudite cloîtrée avec vos enfants ou quitter l'Arabie saoudite et vivre sans vos enfants ? Est-ce que des fois vous vous dites pas, j'aurais mieux fait de rester en Arabie saoudite parce que je serai toujours avec mes enfants ? Je me dis ça tous les matins. Je me dis ça tous les matins et tous les matins quand je parle à mes enfants, je leur demande de me pardonner, d'avoir décidé de partir parce que je ne pouvais plus être une bonne mère. Où je pensais qu'à la fin je vais devenir une mère folle. Et... Mais je sais aujourd'hui, ma force de résistance était telle que j'aurais pu rester. Et d'ailleurs mon fils aîné me dit jusqu'à présent moment tu es parti trop tôt. On rallume ! Merci. Donc vous dites je ne crois plus à l'amour. C'est quand même grave quand on vous voit, vous êtes jolie, vous êtes riche, vous êtes cultivée. C'est terrible ça non ? Non parce que je suis très occupée. C'est-à-dire qu'au moment où je pouvais croire en l'amour et au moment où j'étais en Arabie saoudite, je pouvais avoir tous les amants, les plus beaux, les plus magnifiques. Et bien je ne faisais rien de mon temps sauf... Sauf gérer la maison, s'occuper des enfants, oui. S'occuper des enfants, des philippins. J'ai dit j'ai passé ma vie avec des philippins et des enfants. Donc vous développez si vous voulez vraiment un désintérêt total. Et quand on me pose la question comment j'ai pu me conserver physiquement aussi longtemps, et bien je peux vous dire que c'est à cause de ça. Oui. Excusez-moi, c'est une mauvaise nouvelle mais il ne faut pas d'hommes, il ne faut pas de sexe. Ah bon, il faut bien se conserver. Il faut bien se conserver physiquement. Oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors regarde l'avait Pierre. C'est vrai que l'avait Pierre. L'avait Pierre, il avait... Pleine forme. Pleine forme, c'est vrai. Et vous dites, Mouna Hayoub, je ne me remarierai pas. Jamais. Ah oui, elle est riche maintenant. Non mais c'est terrible quoi. Ah jamais. Jamais. Vous imaginez le nombre de malheureux que vous faites ce soir-là. Ah, moi aussi. Non mais attendez, vous n'avez jamais rencontré un homme dont vous vous dites... Jamais. Jamais. Bien. Après, vous partez à New York. Là, c'est une expérience aussi pas très drôle parce que les gens voulaient profiter de vous. Vous êtes tombée sur une bande de parasites, on peut dire, non ? Oui. C'est un peu le cas de toutes les femmes, je pense, seules. Et ils savaient qui j'étais. Beaucoup plus que moi, je ne le savais. Donc j'étais d'une naïveté absolument inacceptable à mon âge, disons. Alors un jour, vous vendez vos bijoux, vous gagnez 60, enfin la vente vous rapporte 62 millions de francs en deux heures de vente. Vous en donnez d'ailleurs une grande partie à la Fondation Pompidou, on y reviendra. Ils ne les mettent jamais, c'est correctement. Oui, ils ne les mettent jamais. Et vous achetez le Fosséa, 36 millions de francs, bateau qui avait appartenu à Alain Collat et à Bernard Tapie. Et la restauration du Fosséa vous coûte plus cher que prévu, ça coûte une centaine de millions de francs. 120 millions. 120 millions, ce qui fait quand même le bateau autour de 150 millions quand même. Alors, vous louez ce bateau ? Oui. Combien ? 1,2 million, 1,5 million la semaine ? En haute saison, il fait 1,2 million la semaine. La haute saison, c'est-à-dire Cannes, juillet, août en Méditerranée. On peut être à combien sur ce bateau ? Non, je dis ça parce qu'il y a des gens chez eux qui calculent. Si on est 3 000, on peut se le payer. Ça vaut la peine. À 3 000, on peut l'acheter. Oui. Parce que c'est un drapeau anglais, malheureusement, on ne peut pas être plus que 12. À 12. Donc ça fait 1,2 million divisé par 12. Je te laisse dans la galère. Non, je te laisse dans l'école de commerce. 100 000. 100 000 balles, non ? 100 000 balles pour une semaine par personne. Wow ! Mais tout est compris. Ah bon. Le vin, le champagne. Voilà. Vous me rassurez là. Non, j'avais peur d'être obligé de payer le vin en plus. D'amener tes serviettes et tout. D'amener tes serviettes et tout. Alors la haute couture, vous leur laissez quoi par an ? 3 millions par an à peu près, non ? 6. Ah oui, quand même. Je collectionne la haute couture. Oui. Vous dites, on a tous besoin d'une drogue. Moi, c'est la haute couture. Ça ne me nuit pas. C'est vrai que c'est une drogue qui nuit pas. Ça nuit un peu à votre compte en banque, ce que vous dites, mais ça nuit pas... Il faut travailler plus dur et faire plus d'argent, donc ça... Oui. Mais c'est vrai que vous avez porté votre première robe à l'âge de 7 ans seulement ? Moi, j'étais un garçon manqué. Je passais mon temps à marcher dans les forêts, à lire, à grimper les arbres. Je passais mon temps à être seule et c'est peut-être cette nature-là qui m'a aidée à surmonter les 20 ans de solitude en Arabie Saoudite. Alors, vous dites, la haute couture ne mourra pas tant que je serai vivante et c'est vrai qu'il suffirait de 15 femmes comme vous pour que la haute couture survive. Alors, en juillet 99, vous avez fait une exposition à Marseille, 120 robes. Vous en avez 1000 de robes, non ? 1140. 1140 et vous avez exposé 120 sur le 10e de votre collection au Musée de la mode de Marseille. Ça, c'est une des robes que j'adore. C'était une copie de la robe Coco Chanel. Vous pouvez le voir. Alors, vous êtes, Mona Ayub, une très bonne cliente de la maison Dior. Et dernièrement, il y a eu, je ne dis pas que c'était un énorme scandale, mais enfin, quelque chose d'assez choquant, c'est que John Galliano a fait une collection SDF. C'est-à-dire qu'il a habillé, enfin, il a fait une collection de haute couture inspirée des habits de SDF, avec des batailles accrochées à la ceinture, enfin, etc. C'est génial. C'est beau. C'est beau. Vous trouvez ça SDF, vous ? Pas moi. C'est magnifique. Voilà, donc, c'est la collection de John Galliano pour Dior. Alors, ça a pas l'air de vous choquer beaucoup ? Non, moi, ça ne me choque pas. Moi, je trouve que c'est une expression, comme tout autre, c'est une expression artistique. De toute façon, la mode, elle vient de la rue depuis toujours, donc pourquoi pas ? Depuis toujours, voilà. Alors, vous donnez beaucoup d'argent aux œuvres caritatives. Alors, quand on vous dit pourquoi vous le dites, vous dites, je décide de le dire pour mes enfants, parce que vos enfants vous reprochent des fois votre sens des affaires, votre indépendance, votre liberté. Et donc, vous pensez que c'est mieux de le dire. De leur montrer qu'avec l'argent, finalement, on peut faire aussi des choses utiles. D'abord, ils me reprochent mon départ. Et puis, je ne suis pas avec eux. J'adore les enfants, j'adore les miens. J'adore les enfants. Je pense que je voudrais toujours faire quelque chose pour les enfants. Je compense, si vous voulez, ce manque en embrassant, en prenant dans mes bras d'autres enfants, mais surtout en les aidant et en les éduquant. Parce que l'éducation, la culture fait énormément de différences. Je pense que si 90% des enfants en Arabie Saoudite sont éduqués de la même manière que les enfants en France et que les enfants aux États-Unis, le monde serait là-bas, en tout cas, beaucoup plus heureux. Alors, le 29 février 2000 aura lieu donc une vente à Christie's, dont les bénéfices, vous les donnerez à l'atelier des enfants du Centre Pompidou à Beaubourg, que vous parrainez pour trois ans. Si je donne aujourd'hui, si vous voulez, au musée et surtout pour les enfants, l'atelier des enfants, c'est parce qu'encore, je pense que si j'avais pu moi-même profiter de cette culture artistique pendant 20 ans, je pense que ça va être encore une personne beaucoup plus intéressante, si je vous raconte ce soir. C'est très intéressant. On va regarder des œuvres d'art que vous aimez. Magneto-Serge. Le cyclope m'a beaucoup intéressée parce que quand j'étais enfant, on me disait toujours « dessine un homme qui te fait peur » et c'était toujours le cyclope. Pendant toute ma vie, j'ai dessiné un homme avec un seul œil et une seule bouche. Et quand je suis arrivée à Milly-la-Fauré l'année dernière, j'étais… Vous l'avez vu ? Je l'avais vu, ce cyclope qui était avec moi depuis… Et j'étais très intéressée par le travail. Vous avez l'esprit très ouvert. L'esprit très ouvert, très avant-garde. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté un homme si riche pour pouvoir m'exprimer. Très bien. Bien. Alors Mouna, maintenant, comme dans votre vie, vous avez eu des hauts et des bas, on va faire une interview à peine d'âme. Vous savez, il y a un truc ici, c'est que pendant le jingle, on ne bouge pas. Voilà. Vous avez bougé. Ben oui, vous me faites bouger, je vous regarde. Ce que vous préférez en vous ? La chose que vous préférez en vous ? Ma franchise. La chose que vous détestez en vous ? Ma naïveté. Le plus grand moment de votre vie ? Le premier enfant que j'ai eu. Et le pire ? Quand il était devenu malade. Quand on m'a appris qu'il avait la leucémisté à Paris, d'ailleurs. Ce qui vous plaît le plus dans la vie ? L'océan, la mer. Ce qui vous emmerde le plus dans la vie. Les hommes. On n'a aucune chance. Votre plus gros coup de fric, votre meilleure affaire que vous ayez jamais faite. Quand Coca-Cola est arrivé à Riyad. Coca-Cola, vous savez, était interdit à Riyad parce qu'ils avaient une fabrique en Israël. Tout ce qui est fabriqué en Israël est interdit en Arabie Saoudite. Et du coup, je me lève un matin, je lis le journal et je vois que Coca-Cola est arrivé en Arabie Saoudite par l'intermédiaire d'un ami à mon ex-mari. Alors, j'appelle cet ami, bien sûr, je suis femme, donc je suis rien. Il ne m'écoute pas. Il me dit « Oh, Mouna, tu te débrouilles ailleurs ». Alors, j'appelle un autre ami, un Libanais qui habite en Amérique. Je lui dis « Tu peux, s'il te plaît, m'acheter des actions tant que tu peux me mettre, jusqu'à quand tu peux me mettre ? » En trois mois, c'est devenu 1,5 million de dollars. Et voilà. J'ai fait 300%. C'est la plus belle affaire que j'ai faite. Vous êtes une vraie femme d'affaire. Et votre plus grosse perte, c'est quoi ? Votre plus mauvaise affaire ? Pepsi. Mon divorce. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie ? Qui me fait rire ? Vous ? C'est gentil. Dommage que vous n'aimiez pas les hommes. Ce qui vous fait le moins rire ? La maladie et la souffrance des enfants. Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Mes fesses. Ouais ? Et de moins sexy ? Mes muscles. Ah bon, vous avez des muscles ? Ah, je suis trop musclée. Vous faites trop de sport ? Trop. Pourquoi ? Jusqu'à deux heures par jour. C'est ma thérapie, ça nous change. Tous les matins avec le téléphone. Vendez, achetez, vendez. Voilà. Merci, on rallume. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.